Vous êtes sur RTL. C'est 95% de cellules cancéreuses dans la moelle osseuse. Bref, ses chances de survie sont extrêmement faibles. Ses parents décident alors de rester à son chevet. Forcément, 24 heures sur 24. Impossible de travailler dans ces conditions. Et en même temps, il faut bien que l'argent rentre. Un formidable élan de solidarité se met alors en place pour les aider. En quelques jours, ils reçoivent pas moins de 40 000 euros de dons. De quoi les aider à tenir. À tenir financièrement, bien sûr. Mais aussi, surtout moralement, dit aujourd'hui sa maman. Pas du luxe pour eux qui ont traversé ce mois de décembre dernier comme un cauchemar éveillé. Un traitement de la dernière chance est tenté pour sauver leur fils. Mais les effets secondaires sont terribles. Gabriel a des douleurs osseuses indéfinissables. Même la morphine n'arrive pas à le calmer, c'est dire. Eh bien, huit mois plus tard, voilà aujourd'hui enfin le réconfort. Pour lui, pour sa famille, pour tous ces gens qui l'ont aidé. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette histoire ce matin. Gabriel a fait sa toute première rentrée des classes. Presque comme tous les autres petits garçons de son âge. Il est en effet en rémission. Alors certes, la maladie peut encore revenir. Mais voilà une très très belle victoire inespérée, impensable il y a encore quelques mois. Et qui donnera sans doute beaucoup d'espoir à plein de parents. Comme Gabriel, ce sont cette année dans le monde 18 millions de personnes qui apprendront qu'elles souffrent d'un cancer. Les chiffres ont été publiés hier par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils sont ce matin détaillés, notamment dans la matinale du Monde. Cancer le plus fréquent à l'échelle mondiale, c'est celui du poumon. Plus de 2 millions de cas estimés pour 2018. Et c'est aussi, et de loin, le plus meurtrier. Plus d'1 700 000 morts, soit 18% du total des décès par cancer. Suit ensuite le cancer du sein. Quasiment aussi fréquent, mais là, beaucoup moins meurtrier. Trois fois moins. Autre chiffre dans la presse ce matin. 9 pour 9 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en France sous le seuil de pauvreté. Alors, vous le savez, le plan qui doit être présenté tout à l'heure par Emmanuel Macron est très attendu. Il est aussi très largement commenté ce matin dans vos journaux. Macron, président des pauvres, s'interroge ainsi ce matin la DPS du Midi. Alain Dussart de l'Est républicain est plutôt sceptique. Le président des riches, s'écrit-il, va devoir faire preuve d'imagination pour convaincre. Dans ce contexte, voilà des révélations, en tout cas, qui tombent mal, qui risquent de faire polémique. Selon le site d'investigation Médiacité, la toute nouvelle ministre des Sports occupe un logement social, logement situé à Clamart, qu'elle aurait obtenu en 2012, je cite le site internet, alors que le maire de la ville était le socialiste Philippe Kaltenbach. C'est auprès de lui, explique le site, qu'elle a fait ses débuts en politique. Contactée par Médiacité, Roxana Maracinaou a visiblement reconnu les faits et elle l'assure, elle va déménager. La une de vos quotidiens également, bien sûr, ce matin, Rachid Taha, le rock écorché vif, titre ainsi Libération, qui publie d'ailleurs une très belle photo du chanteur. Je vous rappelle au passage que vos journaux, vous ne les trouverez pas dans les kiosques pour cause de grèves au niveau de l'impression, mais vous retrouvez-les sur internet, cette photo, donc vous pourrez la voir. La mort d'un artiste engagé, ça c'est la une de Vosges matin, c'était, résume la Provence, le roi du rock oriental. Rachid Taha, d'ailleurs, était, rappelle le journal, encore sur scène il y a quelques jours, c'était le 1er septembre à Marseille, son cœur a lâché dans la nuit de mardi à mercredi, chez lui à Paris, et le nôtre en a pris un coup. Voilà ce qu'écrit ce matin Emmanuel Marolle dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Car, dit-il, raconterait Rachid Taha, c'était toujours un moment hors norme dans un monde, souvent polissé de la promotion des artistes, il arrivait, confit-il, vous tombait dans les bras, claquait la bise et puis commandait une tequila en pleine après-midi. Il allumait aussi une clope, je suis un musulman fumant, lançait-il, paraît-il, dans un éclat de rire. Le journal revient, bien sûr, ce matin sur ses principaux succès. 12 France, notamment ce cher pays de mon enfance, était forcément ironique pour lui. Le petit Algérien n'est près d'Oran et arrivé en Alsace à l'âge de 10 ans, une vraie provocation avait-il, même reconnu, quelques années plus tard. On avait cette envie de crier notre déception alors que moi, j'aime la France. Taha se disait, d'ailleurs, français tous les jours et algérien toujours. 12 France, j'ai un pays de mon enfance, baissé de temps d'assistance, je t'ai gardé dans mon cœur. Cette reprise faisait beaucoup rire, Charles Trenet lui-même, alors je le précise. Et puis moi, j'ai eu la chance de croiser Taha et je peux vous dire que c'était un garçon absolument charmant, exactement comme on venait de le décrire. Dans quelques instants, Laurent Gérard est avec nous.